... ... C'est celui qui vire pas à gauche qui a les mitrailleuses qui s'enrayent, comme dit Paris Swire. Je l'ai eu ! Il n'arrivera pas jusqu'à Tobrouk. Je parle du Fritz. Il est mieux pour te répondre, tiens. Quand on est cintrés comme toi, on porte un écrit-on, on prévient. Une connerie pareille, ça devrait relever du conseil de guerre. Je vais mourir ici, de soif, comme un géranium. T'as fini ? Bon, alors debout, si t'as oublié quelque chose, tu nous le diras en marchant. Allez, route. Entre nous. Vous ne croyez pas que ça arrête ici, Naruto ? On n'a plus de bagnole, on n'a plus de flotte, on est à 700 bornes dans nos lignes. Eh ben, on va les faire. Comment ? Eh ben, à Pince ! Pouf dingue, demain matin, t'auras les pieds comme ça ! Les pieds, la langue, l'espace, mais tu nous les as déjà servis, hein ? Ben, tu verras ! Eh ben, si je peux pas marcher, je rentrerai. Je les ferai sur la vente, s'il le faut, les 700 bornes, mais je les ferai ! Tu les feras ? Oui, je les ferai ! Et puis même si je peux pas les faire, le seul moyen de trouver quelque chose, une patrouille, n'importe quoi, c'est de marcher ! Eh ben, tu marcheras, mais sans moi ! On abandonnera tous les deux, je te dis ! Non ! Je suis désolé, brigadier, j'ai pas vécu 11 mois dans la peau d'un hussard pour finir dans celle d'un fantassin ! Ça veut dire quoi ? Simplement ceci, j'accepte de mourir, mais avec un minimum d'effort. Alors je vais donc rester ici, fumer mes dernières cigarettes et attendre. Je vous laisse le soin de ramper à quatre pattes dans le sable, la langue dehors. Moi, les mouches me trouveront assis. Elle va aller, mes braves ! Allez, tu viens, moi, ils me font chier. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Tu crois qu'elle m'aime quelque part, tes traces ? Oui. C'est à ça qu'ils vont penser. Rien d'autre. Oh, ça va, lui fais pas faire son numéro de courage, ils adorent ça. Oh ! Allez grimper, nous en France, les prisonniers, on les flingue pas. Forcément, on en a pas tellement. Qu'est-ce qui ne va pas ? Les nouvelles sont pourtant bonnes. Je veux dire, bonnes pour vous. Oui. Ça sent la maison. On vous attend chez vous ? Vous êtes mariés ? Des enfants ? Oui. Ah, vous êtes un père. Ben, moi, je suis un fils. C'est mon papa, moi, je vais retrouver. Oui. Actuellement, il est à Vichy, mon cher père. Ah, c'est un homme qui a la légalité dans le sang. Si les Chinois débarquaient, ils se feraient le mandarin. Si les nègres prenaient le pouvoir, ils se mettraient un os dans le nez. Si les Grecs... Oui, enfin, passons. Alors, selon la tournure des événements, je serai le dévoyé gaulliste. Ou le héros purificateur. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, t'as pas l'intention de décoller, non ? Alors, roule. C'est de la fine. Trois étoiles. Tu veux voir ça ? Non, non. La voiture, vous l'avez prise à l'armée allemande. C'est la guerre. Mais la beauté, elle est à moi. C'est peut-être le moment de lui refouître une chantaigne. Où est-ce que vous avez piqué ça ? Je l'ai acheté. Vous n'êtes pas allé à Paris depuis combien de temps ? Depuis un an. J'ai invité deux ans, c'était universitaire en face du parc Montsouris. L'arrivée gauche en dehors du Véldique, c'est que dalle. Le soir, souvent, je descendais dîner aux rues Monsieur le Prince. C'est le chinois ? Chez Adèle. Ben. Vous n'allez pas nous déballer toute votre carte postale, non ? Complétion de Paris, il y a deux ans qu'on en croque. Ça revient comme du chou. Les petits bistrots pas chers, les gambilles du samedi, la place du terre, 13 fois du pont de l'Allemagne. Et dans cinq minutes, il y en a un qui va sortir un ticket de métro ou des photos de la foire du trône. Non, pour moi, tout ça, c'est râpé. Il n'y a plus de pari. Il y a grosse pari, un point, c'est marre. Seriez-vous insensible à la nostalgie, brigadier Dudu ? Non, mais je n'aime pas pas si reculant. Je laisse ça au loup et aux écrevisses. Bravo. Dans la guerre, ce qu'il y a de plus chouette, c'est le défilé de la victoire. L'emmerdant, c'est tout ce qu'il y a avant. Tiens, on devrait pouvoir toucher sa prime d'engagement et défiler tout de suite. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, on pose. Si vous n'aimez pas la guerre, pourquoi signez-vous des alliances militaires avec les pays qui sont en guerre tous les 20 ans ? Signez-vous plutôt avec la Suisse ou le Luxembourg ? Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. Nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Si vous invite Napoléon à écraser la Pologne, nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place. Nous aurions l'impression d'être frustrés.